Alors chaque fois que je reçois de la visite et que les gens tombent sur ma bibliothèque, ils sont toujours impressionnés et la première question qu'ils ont l'habitude de me poser c'est de savoir est-ce que j'ai déjà lu tous ces livres-ci. Alors comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de livres sans compter ceux qui sont dans la chambre et il y en a aussi quelques-uns par ici sur la table. Alors comme vous voyez, j'ai quand même pas mal de livres et il y en a quelques-uns également dans la chambre mais quand je reçois à chaque fois cette question-là à savoir est-ce que j'ai déjà lu tous ces livres-ci, je suis d'un côté flatté par le répondre oui, j'ai déjà lu tous ces livres mais pas que parce que j'ai également des livres sur Audible, j'ai plus de 73 titres, ça c'est le Audible de l'Allemagne et j'ai également le Audible français francophone qui a également d'autres livres, je vous montre également, là vous avez la boutique de choisir quelle boutique vous voulez aller, là je vais changer la boutique française, je vais donc continuer, je m'enregistre sur la boutique française parce que j'ai la boutique à la fois allemande et la boutique française, j'ai également ici plus de 58 titres comme vous pouvez voir. Alors je pense qu'entre la bibliothèque physique que j'ai et sur Audible, j'ai déjà lu près de 600 livres, s'il faut compter souvent quand je prends l'abonnement je garde également les livres qui sont déjà gratuits, j'ai la possibilité d'avoir des livres gratuits quand j'ai l'abonnement mais là actuellement j'ai mis en pause, je me concentre un peu plus d'avoir sur les livres physiques avant de revenir, de réactiver l'abonnement sur Audible parce que ça coûte quand même cher avoir deux boutiques sur Audible, c'est plus de 20 euros chaque mois que tu dois payer sans compter le fait que tu dois acheter les livres à chaque fois. Donc c'est un peu cher, donc je me suis concentré d'abord à lire des livres physiques, à réécouter ce que j'ai écouté parce que j'ai déjà écouté et lu plus de 600 livres. Donc chaque fois que les gens me posent la question à savoir, est-ce que j'ai déjà lu tous ces livres-ci ? Donc moi je suis d'un côté flatté par le fait de leur répondre, oui j'ai déjà lu tous ces livres, mais je me dis après, ce que je veux par-dessus tout, c'est qu'ils gagnent quelque chose, c'est qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils rentrent avec quelque chose. Je vais dire, en fait la bibliothèque, une bibliothèque, ce n'est pas quelque chose qui est là pour valoriser ton ego. Une bibliothèque pour moi, c'est avant tout un outil de recherche qu'autre chose, donc j'aimerais avoir une bibliothèque beaucoup plus grande, parce que pour moi, une bibliothèque doit contenir plus de livres que ce que tu ignores, plus de livres que tes moyens financiers le permettent, etc. Alors certains vont peut-être se demander, pourquoi lire autant de livres ? Vous savez qu'en fait, les bénéfices de la lecture ne sont plus aujourd'hui à révéler. Il y en a tellement de bénéfices pour ceux qui aiment la lecture. Par exemple, l'augmentation de ton vocabulaire, comment tu articules ta pensée, comment tu transmets ta connaissance, comment tu te développes même toi-même personnellement. Alors, les bénéfices de la lecture sont tellement nombreux. Donc, s'il faut maintenant dire que je dois conseiller 5 livres à quelqu'un qui veut aujourd'hui être dans l'entrepreneuriat, Alors, j'aimerais donc dire en tant que conseiller un livre à quelqu'un, ça dépend d'abord de ton profil. Donc, le premier livre que je vais te conseiller, c'est un livre qui te permet déjà de connaître ton profil. Alors, donc si pour toi déjà, ton but, c'est vraiment d'être un grand entrepreneur, quelqu'un qui réussit dans la vie, tu dois d'abord découvrir quelle est ta personnalité. Et le premier livre donc qui répond pour moi, qui peut t'aider à répondre à cette question, c'est les 5 grands craies de personnalité. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Paul Costa et David Cray. C'est un livre qui a beaucoup aidé à découvrir d'abord ta personnalité parce que tu ne peux pas entrer dans ce domaine si déjà dans un premier temps, tu ne te connais pas. Donc, il est très important, voire indispensable, de connaître déjà quelle est ta personnalité afin de réellement te lancer. Donc, ensuite, il est donc important maintenant de faire un bilan. Il faut que tu saches où est-ce que tu te trouves. Il faut que tu regardes les 3 et les 5 dernières années, que tu puisses analyser en fait, savoir où est-ce que tu te trouves. Où est-ce que ton travail d'avant, quels sont les résultats que ça t'a donné aujourd'hui. Alors, le livre Designing Your Life de Bill Burnley peut vraiment t'aider à faire ce travail. C'est-à-dire, c'est un livre qui va t'aider vraiment à designer ta vie. C'est-à-dire, lorsque tu auras fait ce bilan-là, ça va te permettre de voir, ok, en mettant cela dans une perspective, avec ta personnalité que tu as déjà découvert en lisant le premier livre, ça va te permettre de donner une vue globale en fait de pourquoi est-ce que tu as eu les résultats que tu as eus. C'était certainement à cause de ta personnalité, à cause des choses que tu as apprises, de la manière que tu as appris. Et ça t'a conduit à un niveau dans ta vie. Donc maintenant, quand tu as fait cette deuxième étape-là, il sera donc maintenant important pour toi de savoir où est-ce que tu as envie d'aller. Et ce livre-là va également être une introduction à là où tu veux aller. Parce que c'est très important de te fixer des objectifs à cette deuxième étape. Where are you want to be? Où est-ce que tu as envie d'être? Alors, comment savoir où tu as envie d'être dans les 5-10 prochaines années? Alors, il est clair qu'on ne va nulle part dans la vie sans objectifs. Donc, il est important de te fixer des objectifs. Peut-être que ton objectif peut être familial, financier, peu importe du domaine. Peut-être que ton objectif, c'est de faire tel ou tel chiffre d'affaires. Peut-être que mon objectif actuellement, c'est d'avoir 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année sur YouTube. Actuellement, je suis à 3 000 abonnés. Donc, je profite pour vous inviter à vous abonner massivement sur cette chaîne. Parce que je compte vraiment atteindre mon objectif des 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc, toi également, tu t'es fixé un objectif. Et pour se fixer un objectif, il faut également quelque chose pour t'accompagner à te fixer de bons objectifs. Alors, cette découverte de ta personnalité que tu as eu à faire, ce bilan que tu as eu à faire, ce sont des choses qui vont t'aider dans cette démarche à pouvoir te fixer un but, un objectif pour les prochaines années. Peut-être que ça peut me mettre un objectif jusqu'à cette fin d'année qui approche. Alors, pour bien se fixer des objectifs, je crois qu'il y a un auteur qui est très connu, qui parle beaucoup d'entrepreneuriat, Brian Tracy. Il a écrit un livre qui est également, pour moi, un best-seller. L'art de se fixer des objectifs et transformer ses rêves en réalité. Alors, ça, c'est vraiment un best-seller, comme je l'ai dit. C'est un livre qui va vraiment t'aider dans cette démarche de comment également bien te fixer les objectifs. Non seulement comment te fixer cet objectif, mais qui va également te détruire le processus, comment y arriver. Et ça va aussi beaucoup travailler avec ta personnalité. Comme je l'ai dit, lire, en fait, c'est quelque chose qui travaille énormément en nous parce que ça nous aide à nous développer personnellement. La différence entre où tu te trouves actuellement et où tu as envie d'aller, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, mais c'est la valeur que tu vas ajouter en toi. Donc, c'est ce qui va changer en toi qui va te permettre d'aller là-bas. La connaissance que tu auras, c'est elle, en fait, qui va te transformer et qui va te capaciter pour être là où tu veux être. Donc, ça, c'est vraiment un best-seller. L'art de se fixer des objectifs afin de transformer ses rêves en réalité. Alors, maintenant que vous êtes fixé ces objectifs, ces buts-là, il sera donc maintenant question pour vous de les atteindre. Et comment atteindre efficacement ses buts et ses objectifs dans la vie ? Alors, c'est très connu de tout le monde que, peu importe les objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie, il faut être extrêmement minutieux dans le management de son temps. Parce que le temps, c'est l'un des facteurs déterminants pour quiconque veut atteindre des objectifs dans la vie. Et le temps, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, il est important pour toi de ne pas utiliser ces 24 heures-là de manière désordonnée ou tout simplement à tort et à travers. Il faut également savoir quelles sont les recherches qui ont déjà été faites ou t'accompagner dans ce sens pour te faciliter la tâche afin que non seulement tu puisses bénéficier des expériences, des gens qui ont eu à faire des années de recherche là-dessus, également de leurs expériences, ceux qui ont également eu à mettre en pratique et les stratégies qui marchent efficacement quand il s'agit de gestion du temps, d'organisation. Tout ce qui tourne autour du fait que tu n'as que 24 heures dans une journée, mais en ces 24 heures-là, mais chaque minute, chaque seconde dans ces 24 heures-là sont déterminants pour accomplir tes objectifs de la journée, ensuite de la semaine, du mois et bien plus tard de l'année. Alors, un livre qui peut efficacement t'aider dans ce sens, c'est la 25e heure. Alors, la 25e heure, c'est un livre qui est issu de trois auteurs, Guillaume Déclair, Barodin et Jérôme Dumont. Alors, ils ont recoupé comme ça les expériences de plus de 300 entrepreneurs à succès, il faut bien le préciser, qui ont développé au fil des années comme ça des techniques efficaces pour mieux gérer son temps, hiérarchiser ses priorités et optimiser sa productivité. Comprends donc que c'est un livre qui te faut absolument lire pour être efficace dans la gestion de ton temps et dans la gestion de tes affaires. Alors, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans te parler de discipline parce que la discipline, c'est tout simplement l'élément clé de l'équation. Sans discipline, on n'arrive à rien. Déjà, il te faut de la discipline. Pour considérer de lire les cinq livres que je viens de te proposer, les quatre livres, parce qu'il y en a un qui arrive encore qui parle également des disciplines, il faut de la discipline pour te donner de lire ces livres-là et crois-moi, en un mois, tu peux tous les lire. Et si tu as de la peine à les lire, tu peux commencer d'abord par les résumés de ces livres-là. C'est quelque chose qui va énormément te dire en attendant que tu puisses les lire. Donc, vous parlez de discipline, quoi de mieux que l'auteur le plus inspiré dans le sujet, il s'agit tout simplement de David Goggins. Ça, c'est tout simplement un gars qui te faut absolument dans ta bibliothèque. Pourquoi? Parce que ce gars, en fait, il a tout simplement les clés de la discipline. Quand je parle des clés, c'est dans la mesure où il a toutes les techniques. Ce gars a développé toutes les manières, en fait, pour se discipliner, à faire des choses. Parce que tout simplement, il y a des matins que tu te lèves comme ça, tu n'as envie de rien faire. Vraiment. Et certaines personnes, souvent, ils sont juste motivés parce qu'ils doivent aller au travail. Mais toi qui es entrepreneur ou bien qui es auto-entrepreneur ou bien freelance, très souvent, tu manques cette discipline-là. Donc, pour t'obliger à faire des choses, même quand tu n'as pas envie, il te faut tout simplement découvrir ce genre d'auteur. Et tu comprendras qu'en fait, quand on fait les choses, les choses qui doivent être faites doivent être faites. On n'a pas d'excuses à se donner pour les choses qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on n'a pas envie de faire. On doit faire. C'est tout. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris plein de choses qui vont t'aider comme ça. 5 livres qui vont complètement changer ta vie si tu considères le fait de les lire dès aujourd'hui. Parce que sur les livres, moi-même, qui m'ont beaucoup élu dans mon parcours, comme je te disais encore, j'ai lu plein de livres, mais ces 5 livres-là, c'est eux vraiment qui vont faire la différence. Et si maintenant, ce genre de contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la plus de notification. Également, ça me ferait plaisir de lire un commentaire de ta part. Ça me fait également très, très plaisir chaque fois que je vois des commentaires parce que je comprends qu'il y a des gens effectivement qui ont écouté la vidéo et qui ont peut-être quelque chose à ajouter ou bien une question tout simplement à poser dans ce nom. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.